Actualité politique Musique Théâtre Religion Sport Social baladeur fait de société Quand ils parlent du Rwanda, ils signifient « tousses ». Je le répète en français. Le journal anglais The Guardian avait écrit « Une nouvelle génération de Congolais est en train d'émerger ». Et cette nouvelle génération de Congolais a développé un sens de blâmer les Rwandais à tous leurs malheurs. Et lorsqu'ils parlent des Rwandais, ils veulent dire « les tousses ». Pour que les tousses ne souffrent pas de cette généralisation abusive, Il est plus que temps que les tousses eux-mêmes cherchent à séparer les blés des livrets, comme dans la Bible. Il faudra que les tousses paisibles commencent à se désolidariser des criminels, des nazis, des gens qui ont créé qu'à cause du mensonge, ils vont instaurer l'apartheid comme ils ont réussi à le faire au Rwanda. Avec des mensonges. Et, s'il faudra dire quelque chose aux extrémistes, toussi, les Nyarugabo, les Miller, les Roubérois, il faudra leur dire « leur mensonge trouvera la vérité partout ». Ils ont commencé à faire des manifestations dans la diaspora. Et ici, dans la diaspora, on les a promis « vous faites une manifestation », les Congolais vous répondent par « dix manifestations ». Vous faites une manifestation, si vous venez du nord, et les Congolais viendront du sud, vous vous rencontrez au centre, et les Européens ou les Américains vont diviser les manifestations. C'est ça le principe, c'est pour cela. Dans cette vidéo, on va vous proposer aussi les contremarches des Congolais de la diaspora vis-à-vis des extrémistes de la diaspora hégémonique, toussi en République Démocratique du Congo, qui sont en train de scier l'arbre sur lequel ils sont perchés. Il est plus qu'étant, au tout si paisible, de chercher par tous les moyens de se frayer un nouveau leadership. C'est ce qui a fait de l'Allemagne ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que l'Allemagne avait d'abord eu à se débarrasser de son leadership nazi. bien sûr que c'était sous le tutelage américain, mais pour exorciser l'Allemagne des démons de la violence, il était question de lui donner un nouveau leadership. C'est pour cela que nous proclamons du haut de la toiture que le dialogue que les extrémistes toussi sont en train de chercher n'aura pas lié tant que les personnes associées au massacre des Congolais. Toute personne ayant participé de près ou de loin au RCD, au M23, au sein des paix d'un condamatoire. D'ailleurs là, on a oublié de mentionner ça. Les Congolais n'ont pas le temps de perdre avec ces gens. Leur terre promise se trouve en prison. Et si on parle qu'en République Démocratique du Congo, il règne l'impunité. Le grand bénéficiaire de l'impunité sont les extrémistes toussi. Parce que les horaires qu'ils ont fait en République Démocratique du Congo, ne méritent pas qu'une personne comme Azaria Suruberwa soit ministre. Que quelqu'un comme Moïse Niaruga possède un sénateur, le sénateur des cimetières, là où il y a les croix des gens qu'il a tués ou quoi. Il y a aussi ce point qui est aussi très capital s'il faut s'adresser aux extrémistes toussi. Ici, on ne fait plus la généralité abusive, la généralisation plutôt abusive. parce que nous nous sommes adressés aux paisibles toussi, qui sont épris du sens de la paix et de la justice. Nous sommes ici pour leur dire ceci. Lorsqu'un Kundabatoare a pillé, volé, violé et tué, où est-ce que Moïse Niaruga était lui qui dit qu'il est l'avocat de tout le monde ? Quand est-ce que Moïse Niaruga va révéler aux Congolais les ressources que les Rwandais a pillées ? Parce que lui, Moïse Niaruga, il est plus Congolais que tout le monde. Maintenant, nous avons un problème avec le pillage que les Rwandais a commis, a fait au Congo. Moïse Niaruga peut-il être dans une commission qui va déclarer que les Rwandais doivent restituer quelque chose de tout ce qu'il a pillé en République Démocratique du Congo ? Au contraire, si aujourd'hui on dit qu'il y a quelque chose qui se passe au Rwanda, le Rwanda est ceci ou cela. Moïse Niaruga, qu'est-ce que lui, avec son organisation, le RCD ? Lui et les Roubaix-Rois et consorts. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont pillé pendant l'occupation de l'Est avec leurs républiquettes qu'ils voulaient créer ? Et bien, c'est très choquant. Et c'est moqué des Congolais lorsque les Roubaix-Rois, les Niarugabo, les Miller se présentent encore et font des points de presse. Lorsque nous voyons les Roubaix-Rois, lorsque les Congolais ordinaires voient Roubaix-Rois, Niarugabo et consorts, ils se souviennent du jour qu'ils ont coupé l'électricité à Kinshasa. Ça, il faudra bien le dire à Azaria Suruberwa, il faudra bien le dire à Niarugabo, il faudra bien le dire à Miller, à leurs lieutenants. Lorsque vous avez décidé, vous qui êtes Congolais et fier de l'être, qui est ce Congolais qui peut menacer d'exploser la barrage d'Inga ? Qui est ce fils ou fille de la République démocratique du Congo qui peut couper l'électricité l'eau et l'électricité à Kinshasa ? Savez-vous que lorsque vous avez coupé l'électricité à Kinshasa, il y avait des enfants, des bébés dans les incubateurs de nos hôpitaux ? Lorsque vous avez inoculé ou bien contaminé les dépôts de sang de l'hôpital à Bukav, avec le VIH, le savez-vous qu'il y a des conséquences jusqu'aujourd'hui ? Parce que d'autres cas du SIDA, à l'est de la République démocratique du Congo, sont liés à cette... Les voisins, je vous dis, nos voisins, Dieu vous a donné votre père. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner, de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo, et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que... Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. Le Congo, si vous tenez, vous osez prendre une partie du Congo. Maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les années qui viennent. Alors... 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite tous à vous abonner à la chaîne des Boulonnais TV. C'est une chaîne qui parlera de ménage et de la cuisine. J'invite aussi aux jeunes qui ne savent pas préparer de vous abonner. Invitez vos amis, invitez vraiment vos amis à s'abonner à la chaîne qui est juste là sur mon t-shirt. Et on se retrouve à très bientôt sur notre chaîne des Boulonnais TV. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Diboulonnais TV, Nde Makambo. Ma m'amboa mi neneo, bondeye ko louka, bo koti partout, gauche, droite, ko louka, ko louka, ko louka. Me evedi yango vraman, to meme libino yango yo. Diboulonnais TV, abonnez-vous massivement. Yo ebo o lambate, yo ebo sa aménagete, yo ebo kobongi sandakote. A wande ma solo ya solo vraman. A wande ko zongi sa makambo, yo ebo fer apprendre batou. Comment faire ménage, comment préparer. Abonnez-vous massivement. On vous love. Abonnez-vous massivement à Diboulonnais TV. C'est les chaînes de tous les peuples zaïrois et les peuples congolais. Abonnez-vous massivement. Fais-nous confiance. Bonjour, bandekwa basine amibali na biseo. Bandekona ga bo s'abonner, bo s'abonner massivement na Diboulonnais TV. Boko yo ga masola ki toko, oye kosepele sa ba maman, oye kosepele sa ba jene na biseo, banna to obo ta na poto, oye kosepele sa ba papa na biseo. Boko mwena ba changjima na kate ya babana na bino. Banna mingba yi moussandakote. Donki ba parana ba ngopel, msu ba zanatante. Banna mingba yoko ale msu koseye ba parana ba ngote. Nen msuwa na kate ya Diboulonnais TV, bako yeba, kozwa mwa changjima. A tukaba ndekona ngaybe, miso ba noko leka alive. Ndi masti kama mama, sirtu ba geni fi ya, ba ba nouvo marie ya, ba sao que be Bala Sika. Bba papenabi so bお s'aboniほo xo na kato ko yeko chene above a kouple. C'est vraiment bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.